Les chrétiens veulent toujours à la fin du culte Frère, je voulais te voir Est-ce qu'il gratte la tête C'est gênant Et il vient pas te dire pendant qu'il y a beaucoup de gens Il attend, donc tu vois que le frère quand tu le déplaces Il te suit, il te suit Dans tes mouvements tu sais que le frère a un problème Il attend que tu finisses de se saluer Avec tout le monde et il vient la dernière Quand on va te poser le problème Mais on doit se chérir, on est appelé à plus que ça Et ça on en parle pas les gens parce qu'ils font faire le secret Les enfants ont beaucoup de choses Dans les débats inutiles alors que nous avons un véritable virus qui nous mine Les gens se sont paniqués pour le coronavirus Et ainsi de suite Mais le grand virus qui nous mine depuis des siècles Depuis le départ de Jésus Depuis le départ des apôtres Qu'est-ce que nous faisons pour terrasser ce virus ? Et nous avons des 40 jours de chers de prière Pourquoi faire ? Alors que la pauvreté tentait de nous assassiner Vous allez remarquer que j'ai changé de tempérament C'est parce que quand j'y pense Ça m'enveloppe, ça m'emballe C'est pas possible Je me demande où s'en fixer nos yeux Bonjour, bonsoir à toutes et à tous Soyez les bienvenus Aujourd'hui encore dans notre émission Dans notre émission Sur les traces de Joseph Je suis donc Ammane Marcel Longo Votre frère Aujourd'hui nous avons reçu encore Comme toujours Monsieur Rodrigues Mokassa Lui qui est donc cofondateur du réseau Récap Aujourd'hui nous avons encore un grand sujet Que nous allons débattre ensemble avec lui Et je pense que chacun de nous va tirer Ce qui sera important pour son épanouissement Monsieur Rodrigues, bonjour Bonjour Comment t'as l'air ? Ça va très bien Alors, soyez encore les bienvenus Sur notre plateau C'est vrai Aujourd'hui nous avons essayé de changer Quand même quelques... Le décor Question de pouvoir dire que nous sommes en train d'avancer Voilà De la même manière que le monde est en train d'avancer Nous aussi Nous sommes en train de grimper au fur et à mesure Et priez le Seigneur Question de démarrer Ou question de pouvoir entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui Prions le Seigneur Dieu de gloire Nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé Nous y sommes Parc au plus profond de notre cœur Utilise nos bouches Afin de déverser ta parole Qui va bénir ton peuple Dans le nom de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen Alors, monsieur Rodrigues Quel est le bilan Faites-vous actuellement De l'Église ? C'est vrai que nous savons que Ça fait plus de 2000 ans Que nous sommes Nous sommes restés avec Ce ministère Comme Jésus Christ l'a évoqué Dans le livre de Matthieu chapitre 28 Le verset 9 A l'effet de toutes les nations Il nous a donné cette responsabilité Alors, quel est le bilan Faites-vous de l'Église Après plus de 2000 ans ? Alors, je me dis que c'est C'est une question assez complexe Parce que C'est dans cette question Il y a plusieurs éléments Que je dirais controversés Qu'il faudrait ressortir Afin d'étaler Alors, dire que je peux avoir une réponse Spontanée comme ça A mener face à une telle question Ce serait quand même assez osé de ma part Alors, moi, je n'ai pas un bilan Personnellement à faire Parce que Je n'ai pas mandat De pouvoir faire ce bilan-là Et dire qu'il est bon Qu'il est mauvais Mais par contre Je peux faire par exemple Des analyses Je peux faire par exemple Je peux tirer des conclusions A la lumière de la parole Alors, ça fait Comme vous avez cela mentionné Plus de 2000 ans Depuis que notre Seigneur Est parti C'est-à-dire qu'il a regagné le royaume Et il est aussi revenu C'est-à-dire qu'il est parti Il est revenu Parce que C'était juste une affaire De dizaines de jours Lorsqu'il est parti Avant de revenir Je pense qu'on n'aura pas besoin De déballer là-dessus Parce que Les saints comprennent De quoi je parle Mais Lorsqu'il revient Effectivement C'est pour impulser l'Église C'est pour donner la force nécessaire Aux croyants Qui devaient commencer Une œuvre Après La sienne Lui, il avait sa mission C'était de venir Payer le prix Pour remettre les compteurs A zéro De sorte que le chrétien Redémarre la marche Que le chrétien Reprenne Son plein potentiel Parce que Nous allons rappeler Que lorsqu'il vient C'est pour redresser Adam Qui était tombé Dans le jardin Et Sachant que nous sommes De cette même descendance Le but de Dieu C'était De redonner à l'homme Comme tu le disais Tantôt avec d'autres mots La puissance L'autorité Et le pouvoir Qu'il avait perdu Alors nous savons Qu'effectivement Dans la Bible On parle Du fils de la rébellion On parle également Du fils de Dieu Pour comprendre ça Il va falloir simplement Que nous retournons Dans la Genèse Et là-bas nous verrons Qu'il y avait eu Deux types de sémences Dans le jardin Et le jour Où il y a eu Le premier jugement Sur la terre Il y avait donc Trois accusés Il y avait la femme Il y avait le serpent Et Adam Et donc là Dans les déclarations Du grand juge Il avait prédit Il avait promis Que vers la fin De la course Ces deux sémences Il devait avoir La sémence de la femme Qui devait écraser La tête du serpent Et celui-là devrait Le montrer le talent Vous voyez que Ces deux sémences Ont voyagé dans le temps Je peux vous donner Juste quelques repères Comme ça Qui peuvent paraître Anecdotiques C'est-à-dire que Ces sémences Vous verrez par exemple Que dans l'arche de Noé Il y avait le corbeau Et la colombe Le loup et l'agneau C'est-à-dire que Ce sont deux types D'espèces qui ne s'entendent Normalement pas Qui ont plus ou moins Des caractères opposés Voyez-vous Je prends le cas Par exemple Le charbonnière C'est-à-dire le corbeau Qui aime manger Tout ce qui est pourri Excusez-moi Tout ce qui est vil Tout ce qui n'a pas de sens Tout ce qui est Voilà vous comprenez L'expression Et la colombe par contre C'est un oiseau Qui aime la propriété Tout ce qui est sain Tout ce qui est beau à voir Ainsi de suite Juste par témoignage Je vous verrai que lorsque Noé avait ouvert la fenêtre Pour envoyer en repérage Le corbeau Le corbeau est parti Pour ne plus jamais revenir On nous demandera exactement Pourquoi ? C'est parce que Le corbeau s'était rendu compte Qu'après ces 40 jours De pluie intense Et les quelques jours Qui en est suivi Il y avait sur toute la surface De la terre Des cadavres Des humains Du coup pour lui C'était quelque chose Une opportunité Qu'il n'avait jamais trouvé Depuis son existence Donc il avait la nourriture Alors là En abondance Et il s'est dit C'était l'occasion De manger à sa société Et il n'y avait pas de temps Pour faire un retour Et faire un rapport Mais lorsqu'on libère la colombe La colombe arrive Il cherche là où se poser Il n'y avait pas de possibilité De se poser nulle part Et la colombe est retournée Tout de suite là Dans l'arche C'est juste Une illustration Pour montrer Qu'il devait avoir forcément Deux types De sémences Qui devaient voyager Et nous voyons Que dans l'église de Jésus même Lui qui était le Dieu tout puissant Incarné dans une chair humaine Il s'est retrouvé Infiltré dans son église La sémence du serpent Nous connaissons l'histoire C'est Judas Iscariot Et nous voyons Que ce ne sont pas les hommes A la base Qui ont fait voyager cet esprit Mais c'est l'esprit Qui a voyagé dans les hommes Jusqu'à atteindre A vouloir atteindre Le but final Mais nous voyons Que par la suite C'est notre Seigneur Qui gagne Pourquoi ? Parce qu'il a fini De cette déclaration Nous voyons Que Adam dans le jardin Était l'être le plus puissant Adam dans le jardin Était celui-là Qui vivait le mieux Sur la terre C'était le prince de la terre C'était le roi de la terre C'était le patron de la terre Et donc rien n'échappait Adam vivait dans l'abondance Il vivait dans tout Dans le bonheur Et dans la joie Alors lorsque l'on vient Au chrétien actuel Puisque nous sommes La descendance De cet Adam Et cette descendance Rachetée De toute la présenteur Du péché Alors Le but de Jésus Comme je l'ai déjà dit Tout à l'heure Étant De réconcilier l'homme Avec son passé originel Cela ferait que L'homme aujourd'hui Quand je parle de l'homme Je parle du chrétien Celui qui est sous l'alliance Celui qui est dans Les desseins de Dieu Parce que là Il faudrait aussi faire une nuance Il y a Des créatures de Dieu Et il y a Des enfants de Dieu Il y a une nuance Si on peut faire C'est On peut Montrer cette différence Cette nuance Entre chrétien Et enfants de Dieu Mais moi C'est tout à fait clair Je pense qu'il est On parle d'eux-mêmes Quand je parle De la créature de Dieu C'est tout cela Qui existe De par La création Dans son essence Mais celui qui devient Fils de Dieu Ou enfant de Dieu C'est celui qui s'engage De suivre le Seigneur Parce que Figurez-vous que Sur la terre Dieu a donné à chacun Le libre arbitre De décider de ce qu'il fera De sa vie D'accepter ou de rejetter Le Seigneur D'être paresseux Ou d'être travailleur D'être peureux Ou d'être courageux Donc vous voyez Que l'homme a le choix Au centre Dieu a laissé A l'homme Le libre arbitre Ça Ce n'est pas contestable Tout le monde le sait Et donc Dieu dans sa préscience Il savait que Sur la terre Une fois arrivé Il y aura cela Qui une fois Connu les plaisirs du monde Choisiront le plaisir du monde Que de suivre de Dieu Et donc Cela c'est sans Ceux qui sont appelés Les créatures de Dieu Et il savait par essence Étant le Dieu De la préscience L'alpha et l'oméga C'est lui qui avait déjà Conclu la fin Avant le commencement même Il savait que Telle enfant Telle créature Fuméra Par rencontrer mon chemin Et s'il les sera Emporté par le courant De mon esprit Afin D'accomplir Les actes Qui cadrent Avec l'oeuvre du calvaire Voilà pourquoi Vous verrez que Dans la Bible Dans le Nouveau Testament Il y a les actes Des apôtres Mais en réalité Ce n'est pas les actes Des apôtres Mais c'est les actes Du Saint-Esprit Dans les apôtres Donc c'est une suite Qui devait se faire Également avec Le croyant d'aujourd'hui Alors revenons A la question Lorsque vous me demandez Quel est le bilan que je fais Je pense qu'à la lumière De la parole L'église aujourd'hui Qu'on ait un bug La vérité doit être dite La vérité n'a pas de mélange La vérité N'est pas à 99% Parce que Ce qu'on appelle Le mensonge en réalité Si vous me permettez C'est 99,99% De vérité Et 0,1% De mensonge C'est ça le mensonge Et la vérité C'est le 100% C'est-à-dire que C'est pur C'est sans mélange Et s'il faudrait Que je me base Sur le principe De la vérité selon Dieu Parce qu'il y a la vérité Selon les hommes Il y a la vérité Selon Dieu Et dans la vérité De Dieu Il n'y a aucun Uniotat Qui est ôté Donc je me dis Et je me permets Sous l'impulsion De cette vérité De dire De dire qu'aujourd'hui Conformément aux Écritures Que nous lisons tous Aujourd'hui Dans la Sainte Bible L'Église a un beugle L'Église a un beugle L'Église aujourd'hui A du mal à avancer Et les Chrétiens Ne veulent pas l'admettre Malheureusement J'en ai discuté avec Plusieurs Mais lorsque vous arrivez À ce stade-là On somme dans le fanatisme Mais cette non-avancement De l'Église Elle est à quel niveau En fait Qu'est-ce qui Bloque vraiment Cet avancement De l'Église Merci Mais déjà pour commencer Je crois Qu'il y a un problème De prise de conscience Plusieurs fois J'ai déjà eu à le dire Au cours de plusieurs occasions Que la prise de conscience C'est ce qui déclenche En fait le changement Tant que vous n'êtes pas conscient De votre mal Vous ne ferez aucun effort Vous êtes prêt À tout parler Pourquoi ? Parce que pour vous Vous dites que vous êtes Dans une bonne position Le problème avec le Chrétien C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui On n'arrive pas à s'arrêter Faire un bilan Je prends le cas par exemple De Josué Qui avait la promesse de Dieu Dieu avait promis à Josué Qu'il s'arrête avec lui Et qui lui donnera La victoire Surtout le combat Qu'ils allaient mener Pour pouvoir posséder Jéricho Disons canon Et Dans les combats Qui se suivaient Pour gagner Et s'approprier L'espace qui leur avait été promis Josué avait la promesse Il savait que Dieu Le lui avait promis C'est à dire la victoire Alors L'interdiction c'était que Tous soldats israéliens Ou israélites Qui combattaient Au côté de Josué N'avaient pas le droit De prendre Quoi que ce soit De cette tribu Appartenant à ces personnes Qu'ils étaient en train de combattre Mais il y eut une personne Malicieuse Une personne Remplie de convoitises Qui va donc Convoiter Le manteau de Chineyar Et donc c'est Akan Qui va voler le manteau Et qui trouva les langues d'or Qui les vola Et alla les cacher Dans sa tente En creusant un trou Et puis l'enfouir Mais Cela a généré Plutôt Les dégâts dans le camp Parce que le lendemain Lorsqu'ils sont sortis Pour le combat Ils étaient terrassés Ils prenaient plusieurs morts Josué ne s'est pas dit Certainement C'est un concours du hasard Il ne s'est pas dit Certainement Les gens se sont mal battus Ils étaient fatigués Par rapport au combat De la veille Josué s'est tous les sujets Là fait allusion A la promesse de Dieu Il s'est dit Mais Dieu m'avait promis Le succès et la victoire Dans tous les combats Sans exception Pourquoi aujourd'hui Il y a des morts Josué s'est dit Stop Josué n'a pas accusé Dieu Vous avez remarqué L'option engagée par Josué Il n'est pas l'accusé Dieu Pour dire Pourquoi tu m'avais promis Il n'a pas fait ça Il s'est dit stop Il y a un Ça ne va pas Ça ne va pas Doit être au milieu de nous Qu'est-ce qu'il faut faire Josué a appelé Les chefs des milles Les chefs des cent Et les chefs des dizaines Parce que Leur gestion était établie comme ça Étant donné que C'était une grande Une grande nation Il ne pouvait pas contrôler tout Et ça Ça vient d'ailleurs Du conseil Du beau-père de Moïse Qui lui avait dit Que tu ne pouvais pas Être en train de gérer Les cas de tout le monde Il lui avait donné cette procédure Et donc Josué A appelé En concertation Ou en concertation Les chefs de mille De dizaines Et de centaines Pour dire Vous devez veiller Faire la foule Dans toutes les maisons Des soldats Pour regarder Est-ce que quelqu'un N'a pas pris quelque chose À qui appartient À ce peuple Et donc cela fut fait Très rapidement On s'est rendu compte Pendant qu'on s'approchait De la maison d'Acon Acon va donc avouer S'envol Pour dire Non écoutez Ce n'est pas la peine De fouiller Moi J'ai été tenté De voler Et ainsi de suite Mais Josué n'a pas dit Pourquoi tu as fait ça Ce n'était pas normal Et tout ça Je vais aller prier Pour que Dieu Puisse te faire grâce Josué savait Qu'il avait désobéi Une loi directe De l'éternel Josué était obligé De traiter Cette famille-là Avec la grande rigueur Qui soit Et cette famille Fuit exterminée Et brûler Tout ce qui leur appartenait Pour effacer Complètement leur histoire Cela veut dire Que lorsque le mal Est dans le camp Il faut le détecter Et lorsque vous le détectez Il faut l'éradiquer Simplement pour que vous Réglez la question Et que vous retournez Dans les soins de Dieu En vous écoutant parler C'est comme si Vous avez détecté Qu'il y a un mal Dans l'église Et que l'objectif C'est de pouvoir Brûler ce mal Effectivement Le mal c'est comme Je suis en train de dire Le mal c'est le fait Qu'il y a un manque De prise de conscience Il faudrait que Le chrétien se remette En question à un certain moment Faire un bilan Le bilan c'est de se demander D'où nous venons Où sommes-nous Et où sommes-nous en train d'aller Et si vous ne pouvez pas le faire Cela veut dire Que vous avancez A l'aveuglette Et il y a de fortes chances Que vous commettez Les dégâts le long du chemin Et aujourd'hui Nous en sommes à ce stade Là Maintenant on devait avancer Et être dirigé par le Saint-Esprit Ce n'est plus à nous De pouvoir voir Là où on doit aller C'est le Saint-Esprit Mais qui a dit Que le Saint-Esprit Était aveugle Le Saint-Esprit N'est pas aveugle Bien au contraire Le Saint-Esprit Vient pour nous éclairer Pour que nous sachions Exactement Où nous en sommes D'où le mot révélation La révélation C'est la compréhension Claire et nette Des écritures de Dieu La compréhension Systématique Des promesses de Dieu Voyez-vous Alors si je me dis Qu'il y a un bug J'irai loin Sans cacher les mots Je dirais Que aujourd'hui Une église Du Dieu vivant S'est arrêtée Et ce bug Ce bug là Que vous êtes en train D'évoquer Le bug est à quel niveau Est-ce que c'est un bug Spirituel Ou est-ce que c'est un bug Matériel Ou est-ce que c'est un bug Ça va de soi Les deux vont ensemble Mais pourtant Nous sommes en train De voir Prenons le cadre De notre pays Le Congo On est en train De voir des églises Qui sont en train de naître Chaque jour Chaque semaine Chaque année Chaque mois Comme des champignons Ce qui sous-entend Que Le côté spirituel Est à la hausse C'est C'est L'apparence Que ça donne Mais au fond C'est pas C'est pas La réalité C'est pas La réalité Parce que Dans chaque chose Vous voyez Que les gens Se font Plus rapidement Sur les apparences Que dans le fond Donc ça C'est la forme C'est la forme Que l'église donne Mais lorsque Nous regardons A l'intérieur Dans le fond De la chose On se rend compte Effectivement Qu'il y a une stagnation Je vous prends Juste un exemple simple Il y a des années Passées Où nous voyons Qu'il y avait Le reveil A travers les pays Tout marchait Assez bien Les gens Organisaient Des conférences Des séminaires Et tout ça Pour sensibiliser Aujourd'hui Est-ce que Vous vous souvenez De la dernière conférence Ou encore Du dernier séminaire Que vous avez participé Un séminaire public Comme on dit Un grandeur nature Ça dit qu'on a fait Appel à tout le monde Et c'est quelque chose De ping-pong Et avec les moyens Logistiques Extraordinaires Et tout ça Pour atteindre Le maximum de personnes Vous en avez remarqué Depuis un certain moment Dans la vie Mais nous pensons C'est depuis L'époque de Covid On a Mais pas du tout Aujourd'hui Covid est resté Une histoire ancienne C'est une expérience Qui est arrivée Et qui est passée Pourquoi on n'avance pas Ça, ça va être une excuse Voilà pourquoi On va, je pense Comme tout le monde Et va évoquer Les moyens financiers On a Le pays en crise Il y a la peste C'est faux Du coup Cela ne nous donne Plus les possibilités De pouvoir orienter Des activités Des grandes envergures Mais pas du tout Ce sont des excuses Effectivement C'est le manque De prise de conscience Dont je suis en train de parler ici Je veux vous prendre Des exemples Terre à terre Dieu n'a pas besoin De la situation économique D'un pays Pour pouvoir Impulser son royaume C'est pas possible C'est lui Qui en est le propriétaire Et si nous qui sommes Ces co-héritiers Co-héritiers Encore c'est serré Aller plus loin Je prends le cas De l'intendance Parce que nous sommes Les intendants de Dieu Nous dans le réseau Récap Nous faisons la promotion De l'intendance Nous sommes les serviteurs Du Dieu vivant En l'occurrence La personne du Seigneur Jésus-Christ Lui qui est le maître Nous sommes les serviteurs Alors Le serviteur C'est celui qui reçoit De son maître Et qui travaille Pour le compte De son maître Dans Agé De Witt Il dit que l'argent L'art lui appartient Alors d'où vient Que aujourd'hui La crise financière Ou la crise sanitaire Puisse empêcher Les enfants de Dieu De pouvoir Se mouvoir financièrement Voilà pourquoi je dis Qu'en réalité Nous sommes en train Ou nous semblons Adorer un Dieu Que nous nous ignorons Totalement Ce n'est pas une insulte Ce n'est pas non plus De l'orgueil Pour dire que je connais mieux Non Mais en fait C'est une analyse Et une observation A la fois Aujourd'hui tu vois Des personnes Qui préfèrent courir Aller voir un oncle Aller voir un homme Pour chercher A solutionner son problème Alors qu'à la base Sa solution se trouve Auprès du Dieu Qu'il sert Mais s'il est en train De prier Pendant plusieurs années Il n'y a pas de suite Mais la Bible est claire Est-ce que vous pensez Que c'est Dieu Qui n'est plus capable d'agir Ou c'est parce que La personne n'a pas La méthodologie appliquée Pour pouvoir adorer Ou pouvoir invoquer Pour que la personne Ressorte ce qu'elle veut Je m'explique A la lumière de la Bible Il dit Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous devenez mal Effectivement La personne qui demande Demande quoi Pourquoi faire Dieu Je raisonne Je raisonne En tant qu'humain Je me dis Que Dieu N'écoute pas la prière Qui formule la demande Mais Dieu regarde L'intention derrière la prière Lorsque vous demandez Seigneur bénis-moi Dieu a écouté Mais c'est pas ça Qui va déclencher la bénédiction Dieu regarde Une fois que tu es béni Qu'est-ce que tu comptes faire De cette bénédiction C'est ça Le vrai problème Et si les gens Devent faire un travail C'est faire un travail Sur l'après-demande Et non se focaliser Sur la demande Or les chrétiens Aujourd'hui se focalisent Sur la demande Ils s'arrangent Avoir un bon jargon Avoir un bon français Dans la prière Sans faute Quand il fait même La faute dans la prière Il dit Seigneur excusez-moi D'aller dire Là c'est pas le Juste parce qu'il veut Que sa prière soit parfaite Mais ce n'est pas ça Qui déclenche le mystère Dieu regarde A l'intention Moi je peux dire Seigneur bénis-moi J'ai besoin d'avoir Un million De français Dieu a écouté ma prière Mais c'est pas tout La Bible dit Que c'est lui Qui sent du cœur Et des reins Il va aller plus loin Que ta requête Pour le garder Mais il me demande Un million Il va faire quoi Ce million là C'est pour pouvoir Donner par exemple Au bébé Noir Comme on les appelle Vulgairement Donner au bébé noir Pour aller faire du mal A une personne Avec laquelle Nous ne sommes pas D'accord sur un point Pensez-vous honnêtement Frédéroman Que Dieu peut exaucer Une telle prière Non Donc en fait Le problème Se repose Sur la connaissance Et aujourd'hui En tant que chrétien Je ne m'excule pas Nous sommes devenus Plus fanatiques Que spirituels Nous sommes devenus Plus intellectuels Que spirituels Alors que A la base Nous sommes des êtres Surnaturels Venus au monde Pour passer Des expériences Naturelles C'est ce qui caractérise Le chrétien Le chrétien Le chrétien devait d'abord Reconnaître sa position Si tu penses Que tu as un être terrestre Qui vit les expériences Spirituelles Ça veut dire Que tu es passé A côté de la révélation Il faudrait plutôt Que les gens Disons les chrétiens Parce que le message Conceint les chrétiens Que les chrétiens Ça ça vous positionne Déjà Et vous verrez Et vous comprendrez Plutôt Que tout ce à quoi Vous ferez face La solution Se trouve dans la prière La solution Se trouve dans la parole J'allais dire La solution Se trouve dans la parole Or on nous fait savoir Que la solution Se trouve dans la prière Là encore c'est un cas Parce que La Bible dit Que vous priez Et vous demandez Vous ne recevez pas La Bible avait dit Vous priez Et vous ne recevez pas On parle de demander C'est vrai que demander Passe par le moment De la prière Mais la prière Qu'on nous a fait Comprendre C'est celle Où il faudrait Se mettre à jour Et lever les mains Dans les ciels Pour prier Pendant plusieurs heures Là je pense Que là aussi Il y a un problème Ça fait beaucoup Des choses en fait Qui sont en train D'empêcher Quand je parle du beurre Vous comprendrez Que par mon langage Jésus est en train De toucher Plusieurs goulots D'étranglement Qui empêchent Effectivement L'évangile aujourd'hui De développer Son plein potentiel Alors que nous sommes Au temps de la fin Et ça tout le monde le sait Les promesses de Dieu Sont là Il y en a à foison Je peux citer Par exemple Matthieu 24 Chacun peut lire Le chapitre tout entier On verra les caractéristiques Que Jésus avait fait allusion Qui viendrait au temps de la fin Que nous voyons Tous sous nos yeux C'est en fait Comme il avait lu Dans le tabernacle L'écriture qui le concernait Donc Isaïe avait parlé Beaucoup de siècles avant lui Aujourd'hui Cette écriture est accomplie Sous nos yeux Matthieu 24 Mais aujourd'hui Vous avez Vous avez Le réseau Récap Par exemple Vous avez découvert Vous avez Vous avez Vous avez Venu de faire Cette découverte Où vous avez Fait l'analyse Pour remarquer Que l'église N'avance pas Et pourtant Ça fait plusieurs siècles Et pourtant Nous avons un Dieu Qui est vivant Un Dieu Qui est le propriétaire De toutes choses Selon la Bible Qui dit Que l'or et l'argent Appartiennent à Dieu Mais quel est Vous Après avoir fait Votre analyse Vous avez remarqué Tout ça Quel est le remède Donc que vous Vous ramenez En évidence Question de pouvoir Réjouer Toutes ces difficultés La question de pouvoir Enlever l'église Ou faire sortir L'église Dans ce ravin Que nous venons De creuser Et donc nous N'arrivons plus On n'arrive plus À en sortir Donc ce qui Je sais pas On a déjà arrêté On creuse plus On a arrêté Mais comment faire Donc pour remonter Bon mais c'est quand même Compliqué Mais à la fois Simple aussi Je reviendrai Juste sur mes propos De tout à l'heure Je prends un exemple Simple qui permettra La compréhension A tout le monde Lorsque vous êtes malade Vous sentez Vous n'avez pas De scanner chez vous Vous n'avez aucun Appareil médical Qui peut diagnostiquer La maladie Dont vous souffrez Mais qu'est-ce qui vous Renseigne Pour vous dire Qu'il y a un Saint-Denis Pas dans le corps Vous allez sentir Des changements Vous aurez des sentiments Étranges Vous aurez Généralement C'est la fièvre Que vous allez avoir Les gens Quand ils ont la fièvre Ils se précipitent D'aller acheter Un calmant Pour calmer la fièvre Ce qui est une erreur Que je profite De dire aux gens La fièvre C'est un indicateur Qui dit que quelque chose Ne va pas dans le corps La fièvre En réalité N'est pas une maladie En tant que thème C'est un indicateur Qui te montre Que quelque chose Ne va pas dans le corps Alors ce qu'il y a à faire C'est aller faire Un bilan si tu peux Faire un diagnostic Pour qu'on te dise Non mais voilà Tu as un surménage Est-ce que tu dors bien Est-ce que Le médecin commence Maintenant à détecter Le problème Tout en sachant Que l'élément déclencheur A été la fièvre Vous voyez Alors Par contre D'autres personnes Dès qu'ils sont la fièvre Ah j'ai fait la fièvre Et tout Je pense que c'est le palud Il est allé acheter Le médicament du palud Mais qui t'a dit Que c'est le palud Il se peut que Ça peut être la typhoïde Que ce soit la typhoïde Il se peut que ça soit Toute autre chose Le surménage par exemple Vous n'avez juste besoin Que de dormir Non seulement Vous faites la perte financière En allant acheter un produit Qui ne traitera pas votre maladie Cela va créer un trouble Parfois psychosomatique Ça peut apporter Plusieurs troubles Qui vont aggraver Parfois votre situation Qui vont menacer Votre foi pour rien Alors que Tout ce dont vous aviez besoin C'est juste le repos Si vous respectiez le principe Donc Le principe Pour pouvoir enclencher La machine Dans son redémarrage C'est de d'abord Être conscient De reconnaître Qu'il y a un saint La prise de conscience Et la prise de conscience Viendra par des interrogations Tout à l'heure Vous avez dit Que nous devons être guidés Par le Saint-Esprit Oui Mais le Saint-Esprit C'est l'Esprit supérieur C'est l'Esprit Le plus intelligent du monde C'est l'Esprit Le plus révélateur du monde Comment pouvons-nous Vouloir marcher Selon la lumière Du Saint-Esprit Mais tout en étant Ignorant De ce qui caractérise Même la présence Du Saint-Esprit Dans notre vie Cela se rapporte A la vie des pharisiens Qui prétendaient Servir Dieu Ayant l'apparence De la piété Mais régnant Tout ce qui en faisait La puissance Aujourd'hui Nous sommes en train De sembler Vers la vie Des pharisiens En tant que chrétiens Et donc Nous sommes en train De quitter une position Pour rejoindre La position des pharisiens Et des saduchéens Parce qu'au jour De leur visitation Ils n'ont pas reconnu Le Messie Qu'ils ont tant attendu Ils ont passé 400 ans Sans prophètes Depuis Malachie Jusqu'à ce que Jean le Baptiste arrive Et leur préspondit Finalement la personne Dont vous attendez Depuis très longtemps Et finalement Au milieu de vous Jean le pointe Le dit Le voici Les gens n'ont pas suivi Le Messie Quand ils l'ont suivi C'était pour le crucifier A ce moment là On se demande Qu'est-ce qui se passe Voyez-vous Le problème avec Le corps local de Christ C'est la prise de conscience Il faudrait d'abord Que nous puissions savoir Où nous en sommes C'est-à-dire Quand on regarde Le commencement de l'évangile Lorsque les apôtres Prennent le relais Après qu'ils ont reçu Le Saint-Esprit Dans la chambre haute L'église a commencé A avancer Les miracles étaient présents Les guérisons étaient là La charité était là La richesse Et le bien-être Était accompagné En fait Accompagné Le ministère De ses disciples Alors Jésus avait dit Non pas les disciples Il avait donné Une ordonnance Une instruction sacrée Aux disciples Pour leur dire Allez Le part Le monde entier Est fait De toutes les nations Des disciples Et nous voyons Que les disciples Ont réussi leur pari Parce qu'au départ Il n'était que douze C'est vrai qu'il y avait D'autres qui étaient Avec eux Qui avaient déjà cru Qui ont reçu Le Saint-Esprit En même temps qu'eux Mais nous savons Qu'il y a douze Qui ont abattu Un travail de fond C'est ceux Qui étaient autour de Jésus Et le disciple Qui est venu en emplacement Après la mort d'Étienne Et le Judas Après que Judas A été parti plus tôt Et nous avons Paul également Du côté des nations Qui a fait un travail de fond Nous en tant qu'hommes de nation Nous allons nous appréhentir Sur l'expérience de Paul Paul il est arrivé A lui seul Il a fait un travail de fond Avec les Apollos Qu'il a rencontré Les Timothée Et tout autre Et aujourd'hui Il a vulgarisé l'évangile A travers Toutes les contrées Jadis Qu'on appelait Les contrées païennes Vous voyez qu'il y a eu Une grande expérience Avec une grande fluidité Qui a donné un résultat Positif Mais il n'y avait pas Que le côté Le côté spirituel Il y avait également Le côté financier Que nous remarquions Dans leur façon de faire Nous voyons qu'au milieu d'eux Il y a plusieurs passages De la Bible Qui montrent qu'il ne leur manquait De rien Ils vivaient En parfaite harmonie Dans la fraternité Et la charité La plus absolue Aujourd'hui nous remarquons L'égoïsme Dans le temple Le Dieu Un frère Qui peut disposer De 10 000 francs Tandis que l'autre A côté Est en train de mourir De fond Et ça Ce n'est pas seulement Entre frères Même avec Dieu Ce qui est criable D'ailleurs C'est Dieu Qui te donne Les ressources Qui te donne Les moyens Mais bizarrement C'est ce même Dieu A qui tu refuses Le droit minimal Qu'il te demande Dans ce qu'il te donne C'est à dire Tu prends de la Bible Dieu dit dans ce que je te donne Donne-moi juste 10% Mais l'homme est devenu égoïste Au point de ne même pas Accorder les 10% A Dieu Qui en est le propriétaire légal Vous comprenez par là Que l'égoïsme Atteint un niveau Dans l'église Qui ne dira pas son nom Vous comprenez Et ça c'est ça C'est là par exemple Un exemple Terre à terre Comme on le dit souvent Qui montre Que nous avons Beaucoup de choses Que nous semblons négliger Mais qui sont Les points essentiels Qui freinent Nous semblons les points capital Qui freinent en fait L'avancée de l'église Pendant que nous nous sommes Faites une image De croyances Fabriquées Si je peux utiliser le terme Que nous sommes en évolution Je me dis qu'on n'est pas En train d'évoluer Je prends le cas De l'environnement autour de nous Tout évolue autour de nous Sauf l'église Et quand je parle de l'église Je vois les hommes Je ne vois pas les quatre murs Je vois les hommes Toutefois que je ferais Allusion à l'église Je ne parle pas d'une maison Bâtie des murs Mais je parle de l'église En tant que personne Hommes et femmes Donc vous prenez par exemple L'humanité La Bible nous dit Il y a des expressions comme ça Peut-être pas la Bible Mais nous avons connu des expressions Qui disent La nature ne vous enseigne pas Je pense que c'est Jésus Qui le disait Si j'ai bonne mémoire En tout cas c'est la Bible Je le confie Parce que ça me revient Alors S'il faut regarder autour de nous Pour regarder comment la nature Peut nous enseigner Excusez-moi Prenons le cas par exemple Des temps anciens Dans les années 1800 Peut-être 85 Si je ne me trompe pas On est autour de 83 883 par là Où il y eut La création De la première voiture Électrique Et cette voiture-là Pouvait faire A peine 100 à 105 km par heure Ça c'était la vitesse maximale Ça c'était la vitesse maximale Vous prenez Ils ont essayé d'expérimenter Ça n'allait pas Et plus tard Je pense que Dans les années 1800 Non c'est en 1830 En 1830 Qu'il y a eu L'expérience Du prototype De la première voiture électrique Et plus tard Là en 1885 Il y a eu L'avenue De la première voiture Avec un moteur à explosion Et c'est l'entreprise Dénommée Benz N6 En anglais Qui a fait Cette première invention Et c'est cette entreprise Qui plus tard Devient La marque De fabrique automobile Mercedes-Benz Ce sont eux Qui ont fabriqué La première voiture À explosion De l'époque Vous voyez un peu Nous sommes Dans les années 1885 Par là 83-85 Et Vous serez surtout De savoir Que cette voiture Avait trois roues Vous voyez un peu Au fur et à mesure Ils ont avancé Si vous voyez L'image De ce véhicule Je ne sais pas Si on pourra trouver L'image Pour illustrer En fait la chose Pour que les gens Voient le déplacement Qu'on a fait Vous verrez Qu'il y a eu Un voyage Qui a été fait Au fur et à mesure Il y a eu Des arrangements Il y a eu Des aménagements Et aujourd'hui Nous avons des voitures Qui partant De 105 km Par heure Vous font 350 km par heure Vous voyez un peu Et donc Du coup Ça montre Que les choses Ont avancé Je vous prends Un autre exemple Pour éviter Que les gens Qui naviguaient En outre mer En outre mer Se retrouvent Perdus Et égarés Au milieu Des océans Et tout ça Il y a eu Des intelligents Qui ont réfléchi Pour parler Cette question Qui ont créé Ce que nous avons Appelé la boussole La boussole La première invention C'était pour régler Les problèmes De rencontrer Sur les eaux marines Après on a pensé Une orientation précise Mais vous avez L'approximatisation De la direction En fait Que vous êtes censé Prendre Ça c'est d'un côté Mais non Les gens Ne se sont pas Contraqués De ça Parce qu'il n'y avait Pas des informations Précises Plus on avance Plus les besoins Devenaient énormes Quelqu'un qui arrive Dans une grande ville Aux Etats-Unis Ça peut être Manhattan Ça peut être Je ne sais où Vous allez à Rome Vous allez en Italie Et tout ça Vous avez des grandes villes C'est pas comme Tu peux te retenir Pour dire Non mais moi Je vais aller en plus On va te dire Va là-bas Il y a quelqu'un Qui peut être Dans une grande ville Mais il ne connait pas Le quartier Qui suit Comment il s'appelle Il ne pourra pas Vous renseigner Même une seule rue Ni une réveillance Pour dire À côté Il y a une boutique Ceux-là ont réfléchi Comment faire Pour renseigner Aux étrangers Qui viennent S'ils veulent circuler Ainsi de suite Les réflexions Ont continué à mûrir À ce moment-là La boussole Ne pourrait plus rien faire Parce qu'elle était Devenue caduque Jusqu'à On a fini Ils ont créé Les cartes De la vie Avec les ruelles Les noms Ainsi de suite Quand vous arrivez Vous sortez votre carte Vous savez que Ça c'est la nationale Ça c'est ceci Ainsi de suite Mais ça Ça ne marchait pas Avec l'arrivée De la technologie Ils ont pensé Qu'il fallait informatiser Le système Et il y a eu finalement Quelqu'un qui crée Le système Chez Prince Vous voyez l'évolution Tout ça là C'est juste Pour pouvoir S'arranger Avoir Autour de soi Ou sinon Autour de nous En tant qu'habitants De la terre Les meilleures conditions De vie Vous voyez Il y a autant d'exemples Que je peux vous prendre Je peux vous prendre L'époque De la communication Ancestrale Les gens Communiquer comment Vous avez par exemple Un parent Une amie Un collègue Qui est à l'extrémité De la terre Là-bas Pour communiquer Les gens Communiquaient Au moyen du pigeon Si vous voulez Aller plus rapidement C'est un pigeon Qu'on prenait Avec un message Qu'on a cassé Sur la pâte Et le pigeon A été dressé De sorte D'emmener Le message A un endroit donné Et ça partait Dans ce sens là Après les gens Se sont dit Il faut révolutionner On a créé Le système de télégramme Où il fallait envoyer Le courrier D'où la poste Il y a une adresse On vient vous laisser Le courrier à la maison Parce qu'on s'est rendu compte Qu'avec les oiseaux Ils pouvaient tomber Ailleurs Et quelqu'un qui ramassait Peu voir Ah non Y'a tel monsieur Et tout ça Bon voilà Quelqu'un de bonne foi Peut chercher à connaître A qui appartient la lettre Mais si vous tombez Sur une mauvaise personne Qui n'a rien à foutre Avec cette lettre Même si c'est pour vous Sauver la vie Vous voyez Alors Ils ont réfléchi Ils ont mis le système télégramme Et après vous délivrer Vous pouvez venir chercher Votre courrier à la poste En ayant un numéro De Nous avons le cas De l'ONPT Javis Qui est devenu Comment vous appelez La société Congo Telecom Devenue Congo Telecom Aujourd'hui Donc du coup Ils ont travaillé Dans l'avancement Des solutions Alors Nous Aujourd'hui On a remarqué quoi Les gens ne se sont pas contentés De la poste Finalement Internet est arrivé Ainsi de suite Et aujourd'hui Vous pouvez appeler une personne Qui est dans les champs Dans les recoins du Congo Là-bas Sans que vous n'ayez à établir Un fil Sans que vous n'ayez à vous déplacer Et tout ça La personne de plus S'enchantait de procher au téléphone Donc on remarque Qu'il y a eu Des avancées significatives Autour de nous C'est à dire Que l'environnement De manière collégiale A progressé De façon fulgurante Et la seule chose Par remarque Qui n'a pas pu avancer Aujourd'hui on peut dire C'est l'évangile Parce qu'on est Véritablement bloqué Pourquoi ? Parce qu'à la lumière Des promesses Que Dieu nous a faites On a comme l'impression De voir un vide Et sur mille personnes C'est à peine Deux ou trois personnes Qui peuvent Plus ou moins Manifester les caractéristiques Des promesses faites par tu Et vous voyez Que c'est comme Une goutte d'eau Dans l'océan Et ça Ça ne peut pas impacter Effectivement Sur la vue publique Ou la vue du grand nombre Ce qui fait qu'aujourd'hui Nous nous retrouvons Moi je martèle souvent Ce fait là Je n'ai pas honte de ça Parce que c'est le mal Qui mine l'église Que les gens n'ont pas Le courage Et l'audace d'affirmer Alors que tous Nous sommes à la recherche De cette même substance Pour pouvoir vivre Et si on nous écarte Cette substance Je pense que Sur 100 chrétiens Il y aura 95 Qui vont abandonner la foi C'est les questions financières Et les questions de possession Jésus en a parlé Donc si on peut résoudre Ce problème Des questions financières Qui est Disons directement Qui est l'argent Est-ce que ça va Résoudre le problème Est-ce que l'église Va avancer Mais si l'église N'avance pas Effectivement Aujourd'hui On ne peut pas avancer Sans l'argent C'est ça la vérité C'est ça la vérité Je n'ai pas besoin De rappeler ici Que Jésus a passé Le plus clair de ton temps A enseigner sur les questions Des finances et d'argent Ça vous devez certainement le savoir Sous les 38 paraboles Prononcées par le Seigneur Jésus-Christ 16 de ces paraboles Ont été essentiellement En lien avec les finances Et les ressources Ça parlait d'argent Ça parlait d'investissement Le problème aujourd'hui C'est comme je le dis Et je le répète Le chrétien est resté Dans la Bible Mais en restant dans la Bible Le chrétien a choisi Ce qu'il peut croire dans la Bible Et ce qu'il ne croira pas Alors que La Bible est claire Pour dire que l'homme Ne vivra pas du pain Selon le monde De tout Ce qui sortira de la bouche de Dieu On a dit tout Vous avez dit que c'est sans exception C'est à nul de vos préférences C'est à nul de vos choix C'est tout Alors tout c'est tout Comme vous l'entendez Avec un grand T Alors Si aujourd'hui Nous avons cette ordonnance Qu'est-ce que nous en avons fait Aujourd'hui nous avons changé un côté Je prends le cas de Moïse Je suis en train d'aller vers la chute Parce que je sais que le temps est passé Je prends le cas de Moïse Moïse lorsqu'il a voulu voir Dieu Dieu l'a dit Tu ne me verras pas Parce que personne ne m'a vu Quand tu me vois Tu meurs Nous sommes d'accord Là dessus Alors Néanmoins il lui fait une grâce Il dit Montre sur ce rocher Je passerai Et quand je passerai Tu auras la possibilité de voir Et quelques temps après Moïse sur le rocher Il sent le vent Il sent la présence Quand Moïse ouvre les yeux Il remarque le dos Il remarque Dieu par le dos Il n'a pas vu son visage Parce qu'à l'époque C'était le temps de la loi La grâce n'était pas là Pour que l'homme puisse être face au Seigneur Alors Moïse va donc se dire Finalement Dieu est un homme Parce qu'il avait un corps Il avait les pieds Il avait les mains Il avait deux pieds Figurez-vous Et quand il crée l'homme Il donne à l'homme deux pieds Ce n'est pas un hasard C'est parce que Les deux pieds Devaient servir à l'homme De l'équilibre Aujourd'hui Si vous marchez avec un seul pied Et celui qui marche avec deux pieds Vous voir à la même vitesse Ce n'est pas possible Ça veut simplement dire Aujourd'hui l'humanité A marcher avec deux pieds Et l'église A marcher avec un pied Pourquoi un pied ? Parce que nous avons choisi Une partie de la parole Et nous avons rejeté une autre C'est aussi simple que ça Donc Dieu avait donné Les deux pieds C'est pour que nous Prenons avoir l'équilibre Et dans notre verset de base Notre verset phare Je récap Qui est Je répète ici Le réseau des entrepreneurs Et professionnels chrétiens d'Afrique Qui a pour vision D'impulser La totalité De la parole de Dieu Faire ce rappel Parce que Je tiens à rappeler ici Que nous ne sommes Pas prédicateurs Nous ne sommes pas pasteurs Avec une position de main Comme le veut les étudiants Nous ne sommes qu'un groupe Des chrétiens curieux Et qui cherchaient à remarquer D'où venait le bug aujourd'hui Dans le camp Et c'est d'ailleurs Ce qui fait Que Il y a cette invitation Pour qu'on en puisse en parler Qui ont pensé A la lumière de la parole de Dieu Qu'il fallait sensibiliser Communiquer Sur les questions Qui ont été oubliées Au milieu de l'église Surtout en ce qui concerne Les ressources Et les finances Les gens Ont privilégié La parole de Dieu Alors que Le verset phare De notre réseau Dit Que l'homme ne vivra pas Du pas seulement Mais de tous Et qui sont la bouche de Dieu Et nous Nous avons Par habitude De renverser la parole de Dieu Pour dire L'homme ne vivra pas seulement De tous Et qui sont la bouche de Dieu Mais du pain aussi Cela montre simplement Les deux choses Et dans ce verset phare Nous ressortons Deux choses Qui nous interpellent Vous avez d'un côté La promesse Et vous avez de l'autre côté Une ordonnance Il dit L'homme ne vivra pas seulement Non, ça c'est une ordonnance Cela veut dire Que vous devez obéir Vous voyez Il dit Mais il vivra Il ne va pas seulement De la parole de Dieu Mais de tout Ce qui sort De la bouche de Dieu Donc Vous voyez que Il y a la promesse Et une loi Qui accompagne ce verset Alors Il voulait simplement dire Par là De manière claire et simple Que les gens comprennent En fait la profondeur De ce verset Il voulait simplement dire Que l'un ne peut pas Aller sans l'autre Je mets quiconque au défi Qui pense que C'est une invention personnelle Qu'il vienne nous démontrer Le contenu de ce verset Parce qu'il dit Il ne vivra pas seulement Ça dit une interdiction Vous ne devez pas le faire Vous devrez faire les deux C'est ce que ça voulait dire Et si aujourd'hui Nous remarquons que Nous avons donné Le plus grand poids Sur le côté spirituel Ce qui n'est pas mauvais Mais on ne pouvait pas Complètement abandonner L'autre côté Et l'autre côté C'est notre deuxième pied Qui étant fragilisé Par nos propres soins Et devenu Notre propre source De malheur Dans l'Église Nous avons des chrétiens Qui parlent avec Qui ont étudié Mais ils sont en train De déposer Les dossiers de gauche Et à droite Et n'y a pas le boulot Et ils sont en train De prier Dieu Pour ça Pour qu'ils aient Que Dieu fasse Grâce Qu'ils aient le travail Et je pense Je pense que Si l'Église Est en train de bégueur On n'a pas l'évolution Par nos côtés Des finances Au niveau de l'Église C'est parce que Dieu aussi N'arrive pas A aider les enfants Qui sont en train De pleurer Nuit et jour Ils ont déposé Les dossiers De gauche et à droite Il n'y a pas Le boulot Et donc S'il y avait le boulot On pouvait résoudre Des problèmes Dans l'Église J'ai simplement Comment je peux dire ça J'ai comme l'impression C'est le mot que je cherchais Que vous voulez Me mettre dans une position D'extrémiste Alors s'il faut Que je sois extrémiste Je peux me permettre De l'être Juste pour quelques minutes Pour essayer de Mettre La lumière Sur cette affaire Vous avez étudié D'accord Vous avez eu un diplôme D'accord Vous avez postulé D'accord Personne ne vous appelait Ok d'accord Mais est-ce que c'est la fin ? C'est pas la fin On ne parle d'échec Que lorsque vous avez décidé D'abandonner Toute tentative Et c'est ce que je dis Aujourd'hui Qu'il y a un bug Il y a une sorte De stagnation C'est parce qu'effectivement Le chrétien Qui a étudié Qui n'a pas eu de boulot Jusqu'aujourd'hui C'est donné une excuse Pour dire Bon Dieu pourvoira Il s'est arrêté Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'a rien La réponse se trouve Dans les Écritures La réponse se trouve Dans les Écritures Parce que lorsque vous voyez Dans la Bible Dieu disait toujours En ce qui concerne Les besoins physiologiques Il disait toujours Que je bénirai l'œuvre De vos mains Est-ce que quand tu travailles Dans une entreprise Appartenant à une personne C'est l'œuvre de tes mains ? Non Aujourd'hui nous sommes Dans une logique Je ne dis pas que travailler Chez quelqu'un Est un péché Mais le chrétien Deveut comprendre Que là-bas Le travail c'est Pour lui Un lieu de transit Et de formation Pour pouvoir aller Mettre sur pied L'œuvre de ses mains Donc quand on parle Des entrepreneurs On devrait voir les chrétiens Quand on parle Des entreprises On devrait voir les chrétiens Malheureusement C'est un secteur Où on compte peu de chrétiens Peu Quand je dis peu Ça dit quand on prend Le pourcentage C'est peut-être Un grain de sel Dans un boucan Peut-être d'un litre Vous voyez Tout ça pourquoi ? Parce qu'on a décidé De prendre une partie Et d'abandonner Une autre partie Parce que ces promesses Qui sont dans la Bible Le chrétien Qui a la révélation Va chercher à se démarquer Va chercher à mettre Dieu Au défi Pour dire Seigneur J'ai fait de mon mieux J'ai pas pu Mais il existe Une autre solution Alternative Je me lance là Donc Je t'invite De m'accompagner Dans cette aventure Au lieu de rester stagné Est-ce qu'ils ont tenté Une autre approche ? Il ne faudrait pas Que nous mettions Nos limites Notre esprit défaitiste Sur la puissance D'agir de Dieu Dieu pour agir Il faudrait que tu nous Présentes quelque chose Peut-être que Dieu Le fait que tu ne trouves pas Le travail Dieu veut effectivement Que tu deviennes Celui qui crée le travail Et non pas celui Qui condérait le travail Est-ce que le chrétien S'est arrêté pour faire Cette évaluation Et se poser la question Mais quand ils sont Parfois de vouloir Aussi lancer Par exemple Des petites activités Il y a le gouvernement Derrière Il y a beaucoup de taxes A payer Il y a beaucoup 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 De trucs Ça aussi Ça empêche Cette dégrative Ce sont des excuses Qui freinent La petite volonté Des petits esprits Je suis dans Le domaine Je sais que ce n'est pas facile Mais personne n'avait dit Que c'était facile Parce que dans la vie Tout ce qui est grand A un prix Et si vous voulez De l'excellence Il faut être prêt A payer le prix Parce que si vous abandonnez Au premier essai Ça veut simplement dire Que vous n'êtes pas fait Pour l'excellence Vous n'êtes pas fait Pour la grandeur Alors que la Bible Il dit qu'il ferait De nous la tête Dans la queue Mais c'est un voyage Il faudrait accepter De payer le prix Qu'il faut Si la réussite Et le succès Était facile Donnés à tout le monde Tout le monde serait riche Tout le monde serait heureux Tout le monde roulerait Des grandes marques De voitures Et ainsi de suite C'est parce que Ce n'est pas donné A tout le monde Effectivement Qu'il faudrait Se taper le courage Et se faire accompagner Par la puissance L'aventure que nous avons C'est parce que nous avons Dieu dans le camp Et Dieu n'attend Que nous puissions La seule chose Qu'il attend de nous C'est de pouvoir Le mettre sur scène A ce niveau Les chrétiens disent Que pourquoi Vouloir chercher A se torturer Pour quelque chose Comme pour les biens Qu'on va laisser Qu'on va amener Nul part Vu que ce sont Les biens qui restent Pourquoi on va se torturer Pourquoi on va se fracasser Les mains et les jambes Pour pouvoir en trouver Je comprends très bien L'expression Ou encore Leur préoccupation Mais c'est désolé Je suis désolé J'allais dire C'est très regrettable De voir le chrétien Qui est censé avoir La révélation De cette façon C'est là où j'ai dit Que nous sommes en train De converger Vers l'adoration D'un Dieu reconnu Nous adorons un Dieu Que nous ne connaissons pas Parce que quand vous connaissez Réalement le Dieu Que vous adorez Vous ne pouvez pas tenir Ce genre de langage Parce que Dieu Lui il le possède En de toutes choses Et il nous a placé sur terre Parce qu'il y avait Cela qui devait faire L'intendance de Dieu Et s'il y a l'abandon Puisque nous avons Tout laissé sur la terre Ok je suis d'accord Mais pourquoi Il a dit dans AG2 Que l'or l'appartient L'or est l'argent Qui lui appartient Qu'est-ce qu'il compte faire avec Vous pouvez me dire Ce qu'il compte faire avec Si ce n'est pas pour le bien-être De ses enfants Pourquoi il nous parle De bénédiction Lisez Deutéronome 28 Il y a autant de versets Lisez De Corinthiens 8 Au verset 9 Ou 2 Corinthiens 9 Au verset 8 Vous verrez que Dieu promet l'abandon D'ailleurs je ne vais pas Lisez Je vais lire une écriture Si vous me permettez Pour que l'on mette L'éclifre là-dessus Je peux lire ma Bible J'ai ici Les écritures Qui vont parler Concernant Ce que nous venons de parler Tout à l'heure Ici c'est l'apôtre Paul Qui parle C'est dans 2 Corinthiens 9 Au verset 8 J'ai lu Dans le nom du Seigneur Là-bas il est dit Et Dieu Peu vous combler De toutes ces grâces Afin que Possédant toujours En toutes choses De quoi satisfaire A tous vos besoins Vous ayez encore En abondance Pour toute bonne oeuvre Selon qu'il est écrit Il a fait de largesse Il a donné aux indigents Ainsi de suite Alors moi je n'épingle Que le verset 8 La Bible dit Je répète Pour appuyer Certains mots Pour attirer l'attention Des lecteurs Qui vont lire Je répète Que le verset C'est 2 Corinthiens 9 à partir du verset 8 Dans le verset 8 Et Dieu peut Vous combler De toutes Ces grâces Afin que Possédant toujours En toutes choses De quoi satisfaire A tous vos besoins Virgule Vous ayez encore En abondance Pour toute bonne oeuvre Alors si quelqu'un me dit Qu'il n'a rien à faire De l'argent Il n'a rien à faire Des biens matériels Parce que ça va rester sur terre Moi je me dis Que cette personne A combattre la Bible Sinon comment il peut Il peut se défendre Face à un tel verset Ça c'est l'incaseur Que je veux le lire Voilà pourquoi je dis Et je le répète Qu'à cette allure là Nous convergeons Vers la duration D'un Dieu inconnu Il va falloir Que nous nous arrêtions A certains moments Qu'on cesse De croire Ce que nous connaissons Et que nous puissions Comme j'ai l'habitude de dire Et comme nous disons Souvent chez nous A récap Qu'il faudrait Des apprendre Réapprendre Afin d'apprendre Et moi j'incite Où souvent j'appelle Aux chrétiens Je ne dis pas forcément Que c'est tous les chrétiens Parce qu'il y a des chrétiens Qui sont bien stables Ouvriers dans la parole de Dieu Avec la pleine révélation de Dieu Et qui avancent librement Parce que ici Vous voyez même le cas Par exemple du mot bonheur Les richesses Et tous les gens pensent Qu'il faut avoir des immeubles Et des suites Et tout ça Non Le bonheur On peut se le créer Voyez-vous Et vous êtes heureux Avec des petits moyens Tout ça l'a fait Par des enseignements Le chrétien ne lit que la Bible Le chrétien ne lira pas Le livre du développement personnel Parce que pour lui C'est le péché Ça n'a rien à voir Et tout ça C'est ce que nous remarquons C'est des faits qui sont concrets C'est peut-être d'autres À cause des difficultés Qui commencent à se réveiller un peu Pour chercher à voir Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Qu'est-ce que Et il y a une chose C'est que le chrétien A souvent du mal A se former Surtout ceux qui ont fait des études Qui ont eu des diplômes Qui n'ont pas eu le boulot C'est des grands philosophes Dans le quartier Ils passent leur temps À vendre leur jargon Dans les places de dames Ainsi de suite À faire des discours politiques Quand on était Quand nous étions Voilà Lorsque nous fûmes Donc tu vois C'est des choses comme ça Et il te dit Non voilà Quand on était au Maroc Lorsqu'on était au Ghana Ça c'est le passé Nous parlons du présent Le passé ne t'a pas nourri Puisque jusqu'à peu De contrer Tu es dans un lieu Où les gens jouent aux dames Alors qu'il y a les autres Qui se cherchent au centre-ville Dans les marchés Ainsi de suite Ça montre que tu as un problème Avec Le mental Avec ton esprit Est-ce que tu vois Il n'y a pas l'éveil En fait Alors que Dieu nous appelle Au renouvellement de l'intelligence Je n'ai pas besoin De parler de la promesse De Joël 2 Qui parle du renouvellement De l'intelligence Et de la position De la jeunesse Au temps de la fin Est-ce que le chrétien Jeune Diplômé Non diplômé Salarié Entrepreneur Est-ce qu'aujourd'hui Nous ne sommes pas en train De décliner notre responsabilité Selon la promesse Que je vois C'est la question Que je me pose Donc pour conclure Pour moi En ce qui concerne Le peuple Qu'il y a dans l'église Je sais qu'il y aura Certainement plus d'autres personnes Qui auront des avis contraires Ça c'est mon analyse A la lumière de la parole Je n'ai rien inventé ici Vous avez vu Que nous avons pris Des exemples Autour de notre environnement Parce que la Bible dit Que la nature Ne vous enseigne-t-elle pas Même la nature Ne produit pas seulement Les fruits Aujourd'hui Jusqu'à le long terme La nature a des cycles La nature a des saisons Il y a un temps Que tu peux connaître La difficulté Il y a un temps Que tu peux connaître La souffrance Mais ça ne doit pas Demeurer ton habitude Ça ne doit pas demeurer Ta marque de fabrique Ce n'est pas possible Il y a des chrétiens Aujourd'hui Qui ont décidé La condition de la pauvreté Et ils sont fonds Chaque jour dans la pauvreté Voyez-vous Et ça c'est un choix personnel Dieu n'est pas dedans Les écritures sont là C'est à vous d'aller choisir J'ai dit au cours De l'émission précédente Que nous avons fait avec vous Qu'il y a des fois Il faut vous déplacer Pour aller à la rencontre De votre bénédiction Jean établit Évêque À Comment vous appelez À Éphèse Pour qu'il puisse recevoir La parole de la révélation Qui lui a permis d'écrire Le livre d'Apocalypse Il a fallu qu'il parte d'Éphèse Pour l'île de Patmos Et vous remarquez Que la distance Qui devait séparer Les deux points Faisaient 50 kilomètres Donc il y avait 50 Après avoir reçu Il a encore fait 50 Donc il avait 100 kilomètres À pied à l'époque Parce qu'il n'avait pas de voiture Pour aller recevoir la révélation Sa mission de vie Mais comment voulez-vous Que vous avez eu Le diplôme Vous avez terminé Vous avez déposé Pour vous être resté là Pour attendre que quelqu'un Donc tu fabriques votre destinée Est-ce que c'est en cohérence Avec la parole de Dieu Je ne pense pas Tu as eu 10 000 gens Tu t'es dit Que tu ne peux rien faire avec Mais je ne t'attends pas Au fond de Tchétien Vous avez des femmes Qui vendent avec un capital De 5 000 francs Et qui arrivent à nourrir Leur famille Tous les jours Avec le même 5 000 francs Qui ne fait que tourner Parce qu'ils ont Une toute petite intelligence Qui a manqué aux chrétiens Les chrétiens veulent toujours À la fin du culte Frère je voulais te voir Est-ce qu'ils grattent la tête Ils ont fait par les transports C'est gênant Et il ne vient pas te dire Pendant qu'il y a beaucoup de gens Il attend Donc tu vois que le frère Quand tu te déplaces Il te suit Il te suit Dans tes mouvements Tu sais que le frère Il a un problème Il attend que tu finisses De se saluer Avec tout le monde Et il vient la dernière Pour lui poser le problème Mais on doit se gêner On est appelé à plus que ça Et ça on n'en parle pas Les gens pensent Qu'ils font faire les secrets Les gens sont dans beaucoup De sorte de débats inutiles Alors que nous avons Invertable le virus Qui nous mine Les gens se sont paniqués Pour le coronavirus Et ainsi de suite Mais le grand virus Qui nous mine depuis des siècles Depuis le départ de Jésus Depuis le départ des apôtres Qu'est-ce que nous faisons Pour terrasser ce virus Mais nous avons Les 40 jours De chez les prières Pourquoi faire Alors que la pauvreté Tente de nous assassiner Vous allez remarquer Que j'ai changé de tempérament C'est parce que Quand j'y pense Ça m'enveloppe Ça m'emballe C'est pas possible Je me demande Où sont fixés nos yeux Je ne voudrais pas aller loin Parce que Nos yeux sont fixés Vers la montagne Pour chercher le secours de Dieu Le secours de Dieu Mais effectivement Le secours de Dieu Il y a une chose Que je voudrais déposer là aussi Lorsque nous cherchons Dieu Dieu se trouve où ? Eh bien les chrétains disent Dieu se trouve au ciel Bon là on pense On va 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 ouvrir peut-être Une autre brèche Qu'on risque de ne pas De ne pas faire Exactement Parce que t'as la risque De faire un autre sujet Voilà Alors donc Vous avez Chers amis Vous avez compris Ensemble avec Avec monsieur Rodríguez Les différentes étapes Ce qu'il faudra faire Question que nous puissions Nous sortir de ce trou Que nous avons creusé nous-mêmes On s'est dit déjà Qu'on s'est arrêté Mais non Comment faire Pour ressortir de ce trou On nous a expliqué A la lumière de la parole De Dieu Qu'est-ce qu'il faut faire Comment est-ce qu'on doit faire Afin de retrouver la vie La vie Afin de retrouver le souffle De vie qu'on a perdu Si ça fait Ça fait beaucoup 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 d'années Et donc Pourquoi l'église N'avance-t-elle pas Pendant plusieurs Pendant plusieurs siècles Siècles passés déjà Mais l'église n'avance pas L'église est restée là Stabilée On nous a expliqué Qu'est-ce qu'il faut faire A la lumière de la parole Nous devons travailler En fait Ce qu'il y a à faire C'est travailler Si je t'ai déposé Si tu ne trouves pas du travail Il faut créer Nous devons créer le travail Avec ton capital de 5 000 Avec ton capital de 10 000 Avec ton capital de 50 000 Avec ton capital de 101 millions Mais Il faut avoir aussi l'information Ok C'est ce que je voulais ajouter également Parce que d'aucuns vous dirait Je veux bien Mais je ne sais pas par où commencer C'est la raison d'être du réseau RECAP Nous sommes là pour accompagner Toute initiative entrepreneuriale chrétienne C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas De prendre contact avec nous Parce qu'effectivement Comme je l'ai déjà dit On est là pour accompagner Pour sensibiliser Parce que ça c'est une situation Que nous sommes venus faire Mais outre cette sensibilisation Nous avons les informations clés En ce qui concerne les secteurs d'activité Dans lesquels le concept est facilement Se lancer Avec peu d'argent Parce que très souvent On nous a fait croire Qu'il faut avoir beaucoup d'argent Il faut avoir des millions Pour démarrer une entreprise Les gens ignorent C'est ce qu'on appelle Des entreprises personnelles Ou des entreprises individuelles Qui peuvent démarrer Leur existence Avec 3000 Avec 4000 Avec 5000 francs Pourvu que nous puissions Laissez l'égo-centrisme Que nous puissions quitter Notre orgueil De penser que nous valons Ce que nous ne valons pas En réalité Parce que pendant que quelqu'un Il dit Non moi Vous avez bien vu Je ne peux pas faire ça Avec tout ce que je connais Je ne peux pas faire telle chose Pour son respect Il pense agir Dans le bien De sa réputation Mais en réalité Cette personne-là Coincée dans le monde Viendra encore demander Auprès d'une personne Qui a accepté De se rabaiser Pour faire ce que lui N'a pas fait Qui parlait de l'éducation A ce moment-là Vous voyez un peu Donc c'est une question De projection Et de positionnement De pensée Et tout ça C'est les connaissances C'est les formations Que le Cap met à disposition Les chrétiens De toutes les églises confondues Nous n'avons pas voulu Placer les barrières Parce qu'à la base Nous sommes tous Enfants de Dieu C'est à Dieu De juger qui est véritable Qui ne l'est pas Nous savons que Tous ceux qui confessent Le nom de Dieu Tous ceux qui ont la volonté De suivre le Seigneur Qui ont accepté De témoigner leur foi Publiquement Nous sommes prêts A les accompagner Et donc ils peuvent Se tourner vers Le réseau Ricard Je pense qu'à travers Cette chaîne Cette page Ils peuvent avoir Les informations Parce qu'il y a les numéros Il y a de contact Ils peuvent nous contacter Quand ils le souhaitent Nous sommes là Pour non seulement Sensibiliser Je le répète Pour informer Et pour former L'élite Des chrétiens Qui demain matin Vont aller en guerre Contre L'ennemi Qui s'est élevé Le grand géant Comme Goliath A l'époque Du roi David Donc nous avons besoin De susciter les Davids Qui pourront Prendre leur fronde Et utiliser Les cinq pierres Qui caractérisent Les cinq lettres Du nom de Jésus Christ Pour combattre L'ennemi Qui n'est autre Que la pauvreté Et le manque L'indigence Je dirais Qui est en train De miner le corps Le cas de Christ Parce que pour que vous Fassiez des campagnes De concédération Pour que vous Pouvez construire les églises Que vous veniez On aide La Bible parle D'aider les pauvres D'aider les démunis D'aider les veuves D'aider les orphelins Comment vous pouvez Les aider si vous-même Vous êtes fauché Vous n'avez rien Alors que Jésus A passé le plus clair De son temps A aider ces personnes A vivre aux côtés De ces personnes Quelque part Il y a une partie L'écriture Effectivement Comme je le disais Que nous n'accomplissons pas Il ne suffit pas D'aller prier Jeûner 40 jours Mais aussi venir On aide les pauvres Les démunis Ça s'appelle la libéralité Ça fait partie De la même Bible Que nous lisons ici Les sept écritures Ce sont là Ce n'est pas une invention Donc moi je me dis Que quelque part Nous vivons les ventiles A moitié Ce n'est pas moi La Bible l'atteste Et je laisse ouvert Toute personne Qui pense qu'il peut Ou ne pas croire S'il peut avoir Des arguments contraires A ce que je déclare ici Cette personne Peu les mettre en commentaire Ça peut aussi m'édifier Au cas où je suis ignorant Et ça peut édifier Le peuple de Dieu Parce que je n'ai pas La connaissance absolue C'est que je sais C'est ce que je suis en train De débrouiller ici C'est que je suis en train De partager avec le peuple de Dieu Donc que les gens Prennent les initiatives Que les gens arrêtent De dormir Parce que demain N'existe pas dans la vie Aujourd'hui je peux te promettre Frère passe demain Mais quand on arrivera Demain aussi Il aura un demain Et demain Il aura un demain Qu'il se lève Qu'il fasse quelque chose S'il pense qu'il ne sert pas Par où commencer Nous sommes là Pour les accompagner Si lorsque nous avons Des problèmes spirituels Nous nous reprendrons Nous allons nous courant Vers le pasteur Parce que le pasteur A une connaissance Pour nous canaliser Aujourd'hui Il y a ce réseau Qui existe Pour pouvoir apporter Des solutions stratégiques Des solutions organisationnelles Des solutions en matière De conseil A toute initiative Comme je le disais Entrepreneuriale En milieu chrétien Donc nous leur lançons Un appel De venir Se joindre à nous Pour que nous puissions Nous lancer Dans cette dernière bataille Qui certainement sera La bataille de la fin Parce qu'aujourd'hui En vivant le temps de la fin Il doit y avoir un vainqueur Or nous savons Que le Sénat A déjà vaincu pour nous Mais venons A accomplir cet acte-là De la victoire ensemble De nos sessions De rester là Il peut croiser les mains Pour dire Non les méchants S'enrichissent Les païens Comment ils font Pour être riches Et tout ça C'est une mesquinerie d'esprit Qu'on cesse avec les limites Les limitations Psychologiques et morales Mentales Et tout ce que vous voulez Que les gens se rassemblent Pour que nous puissions travailler Et puis aller de l'avant Parce que ce plaid N'est pas une solution Complètement bouquet On a tout compris On ne va pas donner Beaucoup de commentaires Déjà Tout ce que Monsieur Rodriguez Vient d'évoquer Je pense que Cette dernière partie C'est la meilleure partie Qu'on doit écouter Réécouter Question de comprendre Les numéros Qui s'affichent En bas De cette émission Vous pouvez nous contacter Via WhatsApp Nous contacter Sur notre page Facebook La page Donc du réseau Réca Vous pouvez nous contacter Et Pour avoir plus d'informations Pour avoir plus d'éclaircissement Afin de rejoindre Le réseau Si Tout ce que nous sommes En train de dire Vérité Vous pouvez nous rejoindre Question Que nous puissions Faire Chemin Ensemble Alors Donc on se retrouve Donc à dimanche Dimanche prochain Même heure Toujours avec Le même plaisir Donc on était Ce jour Avec Monsieur Rodriguez Qui est donc le cofondateur Du réseau Récap Moi c'est Aman Marcel Longo On a bénéficié Donc de l'autre côté De la caméra Celui qui gère La caméra Et le son C'est notre frère Donc Chris Arvel Koukoud Avec lui Nous avons travaillé Ensemble Question De pouvoir Réaliser Cette émission On se retrouve Donc à dimanche Prochain Même heure Toujours avec Le même plaisir Au revoir Sous-titrage 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 Sous-titrage